Vous avez été témoin du transfert des 16e et 17e patients de la réanimation du centre hospitalier Métropole Savoie, Chambéry, vers un service de réanimation d'un établissement d'une autre région. En l'occurrence, c'est la ville de Tours qui accueille les deux patients, l'un pour le CHU, l'autre pour un établissement privé. Ce sont des patients Covid, souvent monodéfaillants respiratoires, et qui répondent à des critères d'éligibilité au transport. Tous les patients Covid en réanimation ne sont pas transportables. Il y a un certain nombre de critères d'éligibilité au transport qui ont été définis de manière conjointe à l'échelle de tous les SAMU régionaux, voire suprarégionaux. Ces évacuations permettent, comme l'indiquait le Dr. Hussiglio, de se redonner des marges à l'hôpital de Chambéry, dans les hôpitaux de la Savoie, pour pouvoir accueillir de nouveaux patients, patients Covid ou non Covid en réa. Vraiment, ces évacuations, ces transferts, c'est une anticipation des entrées à venir dans les jours qui viennent. Le taux d'incidence qui mesure la circulation du virus est en effet encore très élevé en Savoie, autour de 1 000 cas positifs pour 100 000 habitants, avec aussi des personnes âgées, les plus de 65 ans, qui sont beaucoup touchées par le virus. Ce sont des opérations longues, compliquées, tributaires d'un certain nombre d'éléments confondants. Donc c'est un ajustement permanent à des éléments qui peuvent avoir trait à l'aggravation du patient, ou qui peuvent avoir trait au timing horaire de la mission. Mais effectivement, le temps de prise en charge est relativement long. Vous avez pu constater que ce sont des patients qui sont fragiles. On les sort d'un environnement de réanimation, où il y a un matériel qui est très adapté à leur pathologie, pour les mettre dans un environnement de transport, avec un matériel qui est plus adapté au transport qu'à leur pathologie. Donc ça demande une certaine anticipation de cet environnement de transport. Je vous cite un exemple. On a l'habitude, plusieurs heures avant de les prendre en charge, de les faire respirer avec le respirateur qui sera utilisé en transport, pour essayer de les adapter à cette situation. Le transport en lui-même, on le sait, peut être un facteur de déstabilisation, mais c'est aussi tout le mérite et tout le professionnalisme des équipes à essayer de sécuriser ces missions. Depuis les huit derniers jours, 17 patients ont été transférés depuis la réanimation de Chambéry vers des services de réanimation d'établissements d'autres régions. Région Nouvelle-Aquitaine, région Pays-de-Loire, aujourd'hui région Centre-Val-de-Loire, hier région Île-de-France, mais également le Grand Est. Et le CHU de Nancy a accueilli des patients de Chambéry. Il y a un travail qui est fait entre les différentes ARS et le ministère pour identifier les régions qui sont moins touchées aujourd'hui par la circulation du virus et par l'occupation des réas pour que les régions où le virus est très présent et où les réas sont bien occupées puissent envoyer des patients vers ces régions moins sollicitées. Au pic de la première vague, il y avait un peu plus de 120 personnes hospitalisées dans tous les établissements de la Savoie. Aujourd'hui, on est depuis plusieurs jours à plus de 400. La capacité des lits en réa a augmenté fortement en Savoie et ça a été permis par la coopération entre les différents établissements de santé et la mobilisation des professionnels. C'est-à-dire aussi le Medipol qui est mobilisé, la clinique Herbert en effet, pour que l'hôpital fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada